Nous sommes également dans la joie de recevoir au milieu de nous un homme de Dieu, un frère et un ami qui vit aux Etats-Unis et qui fait l'oeuvre au niveau du Congo. Je ne sais pas comment il fait aux Etats-Unis-Congo à chaque fois et qui devait être là au début du mois je crois pour la célébration du mariage de son petit frère. Malheureusement il n'a pas pu suite à certaines raisons et il est juste arrivé ce matin du Congo pour une mission au niveau de l'Angleterre. Il a dit je passe les cultes avec vous. Alors nous sommes bénis, nous sommes honorés et nous sommes dans la joie et nous voulons le recevoir. Le Passeur Patrick qui parle aussi peut se tenir de vous. Nous acclamons le Seigneur pour sa vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur vraiment ? Gloire à Dieu, tout son salutaire. Merci Passeur et que Dieu vous bénisse. Merci. Nous aurons l'occasion de vous avoir un de ces quatre. Que Dieu soit béni. Amen. Je voudrais juste chanter un cantique à la gloire de notre Dieu. Nous profitons de l'occasion pour saluer toutes les personnes qui nous suivent, qui suivent le culte en direct via les réseaux sociaux. Ils sont de plus en plus nombreux. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous connaissez la chanson ? Alléluia. 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 Jésus m'a sauvé Alléluia 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 Jésus m'a sauvé Jésus m'aime, je le sais Jésus m'a sauvé Jésus m'a sauvé Jésus m'a sauvé Alléluia 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 veut dire gloire à Dieu Alléluia Jésus m'a sauvé sauvé alléluia est-ce que tu peux acclamer le Seigneur avec moi alléluia 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 Jésus Jésus va sauvé alléluia 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 Jésus Jésus va sauvé alléluia 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 Jésus j'ai sauf une fois Alléluia 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 Y a-t-il de racheter ici ? Y a-t-il de racheter ce matin ? Y a-t-il de racheter ? Jésus Jésus t'a sauvé Alléluia 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 Jésus Jésus m'a sauvé Alléluia 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 Jésus Jésus m'a sauvé Alléluia 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 Alléluia, 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 Jésus, Jésus m'a sauvé. Merci Seigneur, merci pour cette matinée, merci pour ton œuvre à la croix Seigneur, merci pour le salut. Quelques fois nous oublions Seigneur que sans l'œuvre de la croix, nous ne serions pas sauvés Seigneur. Nous allons mourir dans nos péchés, condamnés à mourir éternellement dans le lac de feu et de souffre éternellement loin de ta face. Les mots sont si faibles pour exprimer ma gratitude et ma reconnaissance Seigneur. Il peut déclare que ce n'est pas par de l'argent, par de l'or, par des choses périssables que nous avons été rachetées. Je l'avais une manière de vivre héritée de nos pères et c'est par le sang précieux d'un agneau sans défaut et sans âge qui a accepté la crucifixion. Tu as accepté la mort pour nous. C'est en vertu de ton œuvre que nous pouvons nous tenir ici. Ce n'est pas par notre propre piété, ce n'est pas par notre propre capacité, mais c'est à cause de ton œuvre et de ton sacrifice. Laisse-moi ce matin célébrer ton nom. Laisse-moi reconnaître, Seigneur, ton œuvre. Laisse-moi ce matin te bénir. Bénis ce moment, Père. Que ta parole soit proclamée avec force et vie, puissance, autorité. Je demande ton action, Seigneur. Je demande ta grâce et ta faveur. Je demande l'inspiration venant de toi. Éparle-nous, Seigneur. Nourris nos âmes et fais-nous du bien. Révèle-toi et manifeste-toi. Que la gloire et l'honneur reviennent à toi seul. Que toute pensée soit captive à l'obéissance de ta parole. Et glorifie Jésus. Père, je te prie, s'il te plaît, glorifie Jésus. En nom de Jésus, nous t'avons ainsi pris. Et nous disons Amen. Dieu s'en bénit. Merci de la Courage. Que Dieu vous bénisse. Juste avant de commencer, mon message. Si quelqu'un a retrouvé les clés d'une voiture, il y a une de nos soeurs qui a perdu ses clés, étant donné qu'elle doit se déplacer. En prière de voir l'équipe de l'accueil. Merci. Ce matin, nous voulons parler sur la force de la prière de l'intercession. Nous sommes dans le livre d'Exode. Exode, au chapitre 17. Nous allons lire le premier verset jusqu'au verset 16. Et je vous demanderai tous de nous tenir debout, si nous le pouvons, pour honorer la parole de Dieu. Exode, chapitre 17, le verset premier au verset 16. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sine, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils compèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse, et ils dirent, « Donnez-nous de l'eau à boire. » Et Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle ? Et pourquoi tentez-vous l'Éternel ? » Et le peuple était là, pressé par la soif et murmuré contre Moïse. Et il disait, « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi et mes enfants et mes troupeaux ? » Et Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que ferais-je à ce peuple ? » Encore un peu, « Ils me l'appuideront. » Et l'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple, et prends avec toi les anciens d'Israël, et prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. » « Et voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Oreb, tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël, et il donna à ce lieu le nom de Massa et Meribah, parce que les enfants d'Israël avaient contesté, et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, « L'Éternel est-il au milieu de nous, ou n'y en est-il pas ? » Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors, et combattre Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Et Josué fit ce qu'il lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Et les mains de Moïse, étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et ils assis déçus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, et l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écrit cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Et Moïse bâtit un hôtel et il lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. Et il dit, « Parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek, de génération en génération. » Parole du Seigneur. Amen. Merci de prendre place. La force de la prière d'intercession. C'est quoi l'intercession ? Intercéder signifie plaider, parler en faveur des autres. C'est ça l'intercession. Et la prière d'intercession, c'est une prière, une demande, un plaidoyer devant Dieu en faveur des autres personnes. C'est une sorte de prière où on s'oublie, on s'efface pour penser aux autres, pour voir les intérêts des autres. C'est la prière selon laquelle on crie à Dieu de toutes ses forces, où on peut même ressentir comme les douleurs de l'enfantement pour les autres en s'oubliant soi-même. C'est une prière qui est adressée aux autres, plutôt à Dieu, mais pour les autres. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de la prière de l'intercession, on ne parle pas de la requête, parce que vous avez plusieurs sortes de prières. Vous avez l'adoration qui est une prière, vous avez la louange qui est une prière, vous avez les requêtes ou encore la demande qui sont aussi des prières. Mais là, quand on parle de l'intercession, c'est-à-dire, on s'oublie et on se porte vers les autres dans le but que Dieu intervienne en leur faveur. Et la prière d'intercession est une prière efficace. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que tous ceux qui ont intercédé ont vu la main de Dieu. Tous ceux qui ont prié en s'oubliant, en se tournant vers Dieu pour que Dieu intervienne en faveur des autres, le Seigneur a toujours exaucé cette prière. et le plus grand d'ailleurs intercesseur de toute la Bible de Genèse-Apocalypse reste Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est venu, il avait beaucoup de choses à faire, il avait des missions à accomplir, mais il a maximisé dans l'intercession, il a pris de son temps pour prier. Et si nous sommes aujourd'hui, si aujourd'hui tu es converti, si aujourd'hui tu es un enfant de Dieu, c'est parce que Jésus a prié pour toi. Alléluia. Si nous lisons dans le livre d'Esaïe, chapitre 53, le verset 12, la Bible nous dit ceci dans l'Esaïe 53, le verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands et je lui partagerai le putain avec les puissants et on nous donne les raisons. Mais une des raisons, on nous dit, c'est parce qu'il a intercédé pour les coupables. La Bible nous dit que Dieu délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de nos mains. Un intercesseur, c'est celui qui voit les coupables, qui voit les personnes qui souffrent, qui voit les personnes qui sont sous la coupe du jugement même de Dieu, qui vivent dans le péché et qui s'oublient soi-même et qui se portent vers ces personnes et qui fléchissent les genoux et qui prient pour que Dieu intervienne. Dieu élève toujours les intercesseurs. C'est une prière qui va vous amener à une élévation spirituelle par une prière qui ne pense qu'à nous-mêmes. bénis-moi, fais-moi du bien. C'est bien, mais au-delà de ça, il y a des âmes qui doivent être gagnées, des âmes qui doivent être sauvées, des vies qui doivent être délivrées, restaurées, des choses qui doivent se faire et ce, par la prière d'intercession. Hébreu chapitre 5, versets 7 à 8. Hébreu 5, 7 à 8. La Bible dit ceci, toujours en parlant de Jésus, celui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec des grands cris et des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a été exaucé à cause de sa piété et il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Lorsqu'on rentre dans la dimension d'intercession, on souffre pour les autres. Lorsqu'on rentre dans la dimension d'intercession, on sent des douleurs et regardez, lorsqu'il était à gestémané, au point où il pleurait, il priait, il disait, père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, non ma volonté, mais ta volonté. Il était là face à un destin, il était là face au salut de l'humanité, il était là positionné à genoux devant son père, sentant une pression à l'intérieur, une oppression de l'extérieur, voulant abandonner, lâcher. Mais il dit non, pas à cause de moi, mais à cause d'eux, je dois continuer. Pourquoi on n'intercède pas ? Parce qu'on regarde à soi. Je suis sauvé, je suis béni, je suis marié, je suis béni, j'ai tout, j'ai un ministère, j'ai une église, et c'est bon. Et nous devenons des égoïstes. Alors que Dieu voit le maximum qui va vers la perdition et il désire le sauver. Lui qui, dans le jour de sa chair, pendant qu'il était ici encore sur la terre, la Bible déclare qu'il l'a présenté avec des grands cris, des grands cris, de larmes. Ce cri venait du fond de son cœur, cette bouleur qui ressentait, Père, sauve-les ! Alors qu'on le crucifiait, alors qu'on le frappait, on le battait, il dit, non Père, pardonne-le, car ils ne savent ce qu'ils le font. Son but, ce n'était pas d'emmener le jugement. S'il avait dit, Père, frappe-les-moi, Dieu allait les frapper, Dieu allait tous nous frapper, mais il dit, non, j'endosse l'injustice. Quelquefois, on n'accepte pas l'injustice, quelquefois, on n'accepte pas qu'on nous fasse du mal, mais quelquefois, Dieu permet, mais pour augmenter notre puissance dans l'intercession, dans la prière. Quelqu'un peut te faire du mal aujourd'hui, mais demain, il peut être sauvé, il peut devenir ton ami. Paul était un grand persécuteur de l'église, mais l'église n'a cessé de prier pour Paul, seul des tasses, pour la persécuter l'église. Mais lorsque l'église a prié un jour, le Seigneur s'est révélé à lui, bien aimé, ne récassez. Pourquoi la Bible nous interdit de prier au fait de maudire nos ennemis, prier pour nos ennemis, parce qu'un jour, Dieu peut les toucher. Du reste, nous étions tous ennemis par nos péchés vis-à-vis de Dieu. Il a présenté avec des grands cris. Quand vous lisez dans Jean chapitre 17, on nous parle de la prière d'intercession de Jésus. Il a prié pour le croyant. Il a prié pour ses disciples. Il a prié aussi pour tous ceux qui allaient croire en lui. Deux mille ans avant, alors que nous n'étions même pas nés, voici une prière qui était suspendue dans les airs comme ça, qui attendait juste que tu naises et qu'elle te touche pour qu'un jour, tu deviennes un enfant de Dieu. C'est pourquoi tu peux chanter le salut de Dieu, parce que quelqu'un intercédait pour le coupable. Quand j'imagine qu'un jour, j'ai failli mourir dans un accident de circulation, j'ai failli aller en enfer, et quand je pense qu'il m'a sorti de l'enfer et qu'il a fait de moi aujourd'hui quelqu'un qui le connaisse, quelqu'un qui le sert, comment on n'est pas aimé ce Dieu et comment on n'est pas prié pour d'autres qui sont dans cette même situation, qui peut-être mourront et seront perdus à jamais dans les flammes de l'enfer, dans les flammes de l'acte de feu. Et il faut beaucoup de compassion, il faut beaucoup d'amour pour s'oublier et penser aux autres. Alléluia. Hébreu chapitre 7, le verset 25, on nous dit que Jésus est toujours vivant pour intercéder en faveur des saints. Il vit aujourd'hui, malgré qu'il avait fait cette prière, il est monté vers le trône de Dieu. La Bible déclare qu'il est assis à la droite de la majesté divine et depuis que Jésus a été monté et monté au ciel, il a eu l'ascension, la Bible nous enseigne qu'il continue à intercéder pour nous. Il est toujours vivant. Donc si tu tiens, ce n'est pas parce que tu pries d'abord, mais si tu tiens, c'est parce que lui continue jusqu'à l'heure actuelle de prier pour toi, de prier pour nous. Et tel qu'il est, tel aussi veut que nous soyons, tel qu'il fait, tel qu'il veut aussi que nous puissions faire. Alléluia. Le Saint-Esprit aussi est un puissant intercesseur. Romain chapitre 8, verset 26 à 27. Romain 8, verset 26 à 27. La Bible nous dit ceci. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Car celui qui sent le cœur connaît la pensée de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. La Bible déclare ici que nous sommes faibles. Nous ressentons la faiblesse. C'est vrai. Mais le Saint-Esprit est là. Il a dit je m'en vais mais je vous enverrai un autre consolateur. L'Esprit de Dieu. Je m'en vais mais je serai en vous et au milieu de vous. Et le Saint-Esprit était envoyé à un ministère de l'Esprit de Dieu. C'est d'intercéder pour le Saint. D'intercéder pour nous. Combien de fois tu as eu envie d'abandonner ? Combien de fois ai-je eu envie de me retirer ? Je dis c'est trop compliqué même le ministère. J'abandonne. Je fais autre chose. Combien de fois j'ai été confronté à des guerres terribles ? Tu dis Seigneur là je suis sans force. Je ne peux plus continuer. Je ne peux plus y arriver. Mais la Bible dit pendant ce moment de faiblesse l'Esprit de Dieu en nous intercède. C'est-à-dire il est là comme un intercèdeur. il prie en faveur des saints il prie en faveur de toi en ta faveur que tu dormes que tu sois éveillé chaque jour chaque jour chaque mois chaque année le Saint-Esprit intercède pour toi et pour moi. Alléluia Alléluia Je disais Alléluia Ce qui fait que les âmes soient sauvées c'est parce que les gros intercesseurs sont là Jésus Homme je veux dire et le Saint-Esprit qui plaît devant le Père Il est aussi comme un avocat Son sang a été coulé a coulé à la croix Il était comme une victime expiatoire Et quand le diable nous condamne Il dit Père Regarde mon sang a coulé pour elle Mon sang a coulé Regarde les marques sur ses mains Satan tu ne peux pas la voir Tu ne peux pas le toucher Tu ne peux pas la toucher J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui ce matin N'abandonne pas Ne t'arrête pas Continue dans la marche Attrape ton voisin Dis-lui Continue dans la marche Dis-le lui encore Dis-lui Continue dans la marche Parce qu'il est avec toi Non j'aimerais que je vous le dise Il est avec toi Il est avec toi Quelques fois on a besoin de le sentir de le savoir Parce qu'on peut l'oublier Parce qu'on se sent tellement seul Tu es dans une solitude Personne ne comprend ta vie Personne ne comprend ta situation Personne ne comprend ce que tu traverses Parce qu'il y a des situations que tu ne peux pas expliquer Personne ne te le comprendra Mais Dieu comprend Parce qu'il compatit à nos faiblesses Il a été tenté De même qu'il a été tenté Nous dit la Bible Il peut secourir Ceux qui sont tentés Amen Et parce qu'ils sont des intercesseurs Voici comment l'ennemi ne peut pas nous atteindre Vous savez que Quand vous lisez dans Jude On nous parle des démons qui sont tellement méchants que Dieu lui-même a enchaîné Parce que si ces démons n'étaient pas enchaînés Personne de nous ne tiendrait Je dis bien personne Dieu prend la résolution de les enfermer de les enchaîner pour qu'ils ne soient pas actifs qu'ils n'opèrent pas dans une quelque dimension que ce soit Et la prière de Jésus est toujours voilà Amen Cependant Dieu cherche des hommes et des femmes qui pourront également intercéder Dans Esaïe chapitre 59 Si vous lisez Esaïe 59 le verset 16 La Bible dit ceci Il en parlant de Dieu Il voit qu'il n'y a pas un homme Il s'étonne de ce que personne intercède Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui Wow Dieu regarde Il cherche Il cherche un homme Y a-t-il un homme ici dans cette salle? Y a-t-il une femme ici dans cette salle? Y a-t-il un homme ici en France dans une église quelconque qui faisait dire Je veux intercéder Dieu regarde Mais il y avait des prophètes Il y avait des pasteurs Il y avait des serviteurs de Dieu des rois Mais quand Dieu les regarde aucun d'eux n'intercède Oui ils sont prophètes Oui ils sont serviteurs de Dieu Oui ils sont servants de Dieu Mais ils ne sont pas intercesseurs C'est pas moi qui le dit C'est le constat de Dieu par le canal d'Esaïe le prophète Dieu s'étonne Vous vous imaginez Dieu s'étonne Il dit Wow Quand Dieu regarde la salle aujourd'hui Wow Merci vous êtes là Mais y a-t-il un intercesseur? Y a-t-il une intercesseuse? Non Tout le monde est occupé Personne n'a le temps pour les autres Tout le monde a des raisons Et des raisons qui sont valables Mais ces raisons valables causent la perte de beaucoup Seigneur Je n'ai pas le temps Mes études Mon travail Ma maison Ma femme L'argent Seigneur les affaires Seigneur Voir même le ministère Le ministère Oui L'église Je dois faire ceci Je dois faire cela Nous sommes devenus activistes Nous sommes dentés dans un activisme Pardon Nous sommes là toujours en train de faire des choses de courir à gauche et à droite Mais il y a quelqu'un qui intercède Et Dieu s'étonne Dieu m'a dit Mon fils Il n'y a pas beaucoup d'intercesseurs Il n'y a pas beaucoup d'intercesseurs C'est pourquoi le diable d'un d'une terre Il me l'a dit Il n'y a pas beaucoup d'intercesseurs Il n'y en a pas Dieu regarde Dans cette génération Il y a beaucoup de prophètes Beaucoup de serviteurs de Dieu Bichop, Archibichop Tout le monde fait quelque chose Tout le monde veut être visible Tout le monde veut faire des choses Mais personne n'est là dans le secret Qui dit Seigneur je suis à genoux devant toi Personne ne me voit Mais toi tu me vois Je suis là Je vais prier pour les autres Tu regardes Il s'étonne Dieu s'étonne Enfant de Dieu Dieu s'étonne Il dit Personne N'intercède Quand il n'y a pas d'intercesseurs Ça veut dire qu'il n'y a plus de sentinelles Les intercesseurs sont des sentinelles Qui doivent veiller Nuit et jour Il dit Abakouk Abakouk dit J'étais à mon poste Je me tenais sur la tour Et je veillais Pour voir ce que l'éternel me dirait Et ce que je répliquerais A ma plainte Où sont ces gardes Où sont ces tours des gardes Où sont ces tours des prières L'église Suivez-moi bien s'il vous plaît L'église Nous sommes dans des activités C'est bien Dans des événements C'est bien Mais quand on dit prière On n'y est pas On n'y est pas On n'y est pas On n'y est pas On trouve toujours une excuse Toujours une excuse Dieu cherche Il s'étonne Dieu s'étonne Il n'y a pas D'intercesseurs Il n'y en a pas Il y a des pasteurs Oui des prophètes Mais il n'y a pas D'intercesseurs Il y a des chandres Des musiciens Oui Mais il n'y a pas D'intercesseurs Dieu regarde Cette parole est valable Dans notre génération Ce n'est pas une parole seulement qui concerne Le temps d'Esaïe Elle est valable pour nous Dieu peut-il te trouver Comme un intercesseur Une intercesseuse Dieu te cherche Vous imaginez un peu Il est parti ici Dieu cherche des apôtres Non Dieu n'a que faire des apôtres Dieu a besoin des intercesseurs Dieu n'a pas besoin Des gens qui vont te démontrer Je ne sais pas quoi Il n'en a rien à faire Du reste c'est la grâce Qu'as-tu que tu n'es reçu Et si tu l'as reçu Pourquoi te glorifies-tu ? Il dit dans Esaïe 62 Sur tes murs Jérusalem J'ai placé Des gardes Qui ne se taieront Ni jour Ni nuit Voyez le rôle De l'intercesseur Esaïe chapitre 62 Lisez-le Le verset 7 à 8 Sur tes murs Il y a des gardes La Bible dit Ils ne se taisent pas Cela veut dire Ils prient Sans cesse Sans cesse Ils prient Sans cesse Ils prient Ce matin Que Dieu Donne à quelqu'un Le coeur de prier D'un intercesseur Que Dieu donne à quelqu'un Le coeur De celui qui va s'oublier Et penser aux autres Que ce matin Dieu dise à quelqu'un Que Dieu réveille L'esprit de quelqu'un Pour dire Assez S'il n'y a pas S'il n'y a pas D'intercesseur La volonté De Dieu Sur la terre Ne s'accomplira pas On se demande Oui Dieu nous a dit Ça Il nous a promis Ça Pourquoi nous ne Vons pas L'accomplissement A ce qu'on Intercède pas Vous savez pourquoi Je le dis Si vous lisez Dans psaume 115 Verset 16 La Bible dit ceci Les cieux Ce sont les cieux De l'éternel Et il a donné la terre Au fils de l'homme Donc La volonté de Dieu Est parfaitement établie Au ciel Parfaitement Au ciel Il n'y a pas besoin De prière D'intercession Pourquoi Il n'y a que l'adoration Là-bas Il n'y a que la louange Et la célébration Mais sur la terre Puisque le monde entier Est sous la puissance du malin Le diable travaille Dans le but D'empêcher De bloquer La manifestation Du règne de Dieu Sur la terre Dans ce qui fait que La terre subit La volonté de Satan Oh Cette volonté de Satan Peut être Compte et carré Par un intercesseur Je ne parle pas de deux Mais je parle D'un intercesseur Qui se lève Et qui peut Compte et carré Les plans De l'adversaire Dieu ne cherche pas Deux d'abord Dans Ezekiel chapitre 22 Verset 30 Nous connaissons ce texte Vers Ezekiel chapitre 22 Verset 30 Dieu dit Je ne cherche pas mieux Un homme Qui élève un mur Et qui se tienne à la brèche Devant moi En faveur du pays Afin que je ne le détruise pas Et je n'en trouve pas Voyez Le premier texte On a vu Dieu cherche Il s'étonne Il n'y a personne Dans Ezekiel aussi Nous voyons Dieu regarde Il n'y a personne Il dit Je n'en trouve pas Je cherche un homme Un homme Dis avec moi Un homme Une femme aussi Dis une femme Qui fasse quoi ? Un Qui élève un mur Regardez le rôle De l'intercesseur Regardez aussi Élever un mur Quand on élève Un mur Cela veut dire Qu'on fait Barrage A l'ennemi D'accord ? Élever un mur C'est un mur De protection Spirituelle Parce que Comprenez que Avant que les choses Soient matérielles Elles sont d'abord Spirituellement conçues Or Si vous vous levez Dans le monde spirituel De lever des murs Dans la prière Le nemi Ne pourra pas agir Il y aura Comme un barrage Qui va empêcher La soi Sa volonté Vous comprenez un peu Est-ce que vous comprenez ? Le voleur ne vient Que pour dérober Égorger Et détruire Et moi je suis venu Afin que mes beaux Bien la vie La vie en abondance Regardez Une fois Un jour On a arrêté Pierre On avait déjà exécuté Jacques A chapitre 12 On arrête Pierre Et la Bible dit Les chrétiens Qui étaient là A Jérusalem Ne cessez D'adresser Des prières A Dieu En faveur De Pierre C'est ça l'intercession Ils priaient Seigneur Ils nous ont tués Jacques On refuse Que Pierre meure On refuse On refuse Leur prière Est montée vers Dieu La veille de sa comparution Un miracle Dieu a dépassé un ange Qui est venu Qui a libéré Pierre De la prison Alors qu'il était bien fermé Bien gardé Bien protégé C'est pour dire quoi La prière d'intercession N'a pas besoin De garde-corps La prière d'intercession N'a pas besoin D'obstacles La prière d'intercession Ainsi Parce que Dieu Opère des miracles Pour dire à Satan Tu n'es pas le plus fort La prière d'intercession Est une force Et une puissance Qui agit Alléluia Commence à élever des murs Ta famille Et lève des murs Dans ta famille Il y a des troubles Et lève les murs Arrête de te plaindre Et voici comment Les chrétiens aujourd'hui Il faut que se plaindre Se plaindre Tu ne sais pas Que tu as une force Que tu peux Sancer les choses Toi-même Décide J'ai décidé Au-delà Au-delà de ce que nous pensons Nous demandons Au-delà des limites Et je crois Au-delà des limites Nous y arriverons Alors il faut s'engager Il ne faut pas seulement Parler Presser sur la prière Mais il faut prier Les chrétiens Presque courent sur la prière Mais ne prient pas Connaissent beaucoup Des versets sur la prière Mais ils n'appliquent pas Voici le problème Je ne te dis pas Enseigne-moi sur la prière Je te dis Prie Je ne sais pas facile Quelquefois C'est des larmes aux yeux C'est la sueur qui coule Quelquefois C'est la fatigue Pendant que tu pries Le sommeil te prend Mais ne lâche pas N'abandonne pas Quand Jésus A 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 Jésus La louange de Dieu Pierre Oh Pour les silages Dans la prison Ils ont commencé A louer A chanter Dieu Et la Bible déclare Que les portes De la prison Furaient branlées La prière Est une puissance Deuxièmement Ses erreurs Il veillent Il veillent Il veillent Ton cœur La Bible Le malheur Le malheur Le malheur Le malheur Il veillent Le malheur Le malheur Il veillent C'est pourquoi C'est pourquoi C'est pourquoi Et pour revenir Dans vers la montagne La Bible déclare Il montera Le royaume de Dieu Et c'est là Que Jésus Nous attend Il dit Je m'en vais Vous préparer Une place Là Au ciel Et je reviendrai Vous prendre Et nous sommes En partance Nous sommes Dans ce désert Des nations Où nous marchons Et la Bible Et la Bible dit Ils arrivent On peut le prendre A Réphidim Exode Chapitre 17 Toute l'assemblée Des enfants d'Israël Parti du désert Des signes Salon les marches Que l'éternel Leur avait ordonné Et ils compèrent A Réphidim Ils sont arrivés Dans ce campement Nommé Réphidim Et la Bible dit Il n'avait point D'eau A boire Sachant que c'est Dieu Qui conduit son peuple Mais on arrive A un endroit Où on n'a pas d'eau Le problème Est lequel Avec les enfants de Dieu Dans cette marche chrétienne Il arrive un moment Où on peut vivre Des semblants De sécheresse C'est pas parce Qu'il n'y a pas d'eau Que réellement Il n'y a pas d'eau En apparence Il n'y a pas d'eau Mais en réalité Avec une source d'eau Et malheureusement Lorsqu'on arrive Dans le moment Où on est pressé Par la soif Il y a des pressions Des oppressions Et on devient dépressif Et on pète un câble Et dans ce moment là On commence à murmurer Et c'est ce que le peuple a fait Le peuple cherche à querelle A Moïse Et il dit à Moïse Donne-nous de l'eau à boire Mais Moïse dit Mais pourquoi me cherchez-vous querelle Pourquoi tentez-vous l'éternel Dieu ne peut pas Vous emmener quelque part Et vous abandonner Non Donc vous avez des difficultés Dans la marche chrétienne Sachez quelque part Il y a une solution Quelque part Mais ouvrez vos yeux Dites à Dieu Ouvre mes yeux Pour que je voie La solution Ne commence pas A murmurer Ne commence pas A te plaindre Il arrive Au moment où Tu t'attends A ce que les gens Te fassent du bien Mais personne n'est là Pour te faire du bien Cela veut dire quoi Dieu veut te faire du bien Pas au travers De ceux Des personnes que tu attends Mais d'une autre manière Ah oui Très souvent Si je te fais du bien Je m'attends aussi Que tu me fasses du bien Mais non Moi je te fais du bien Dieu me fera du bien Il utilise à qui il veut Quand il veut Comment il veut Joseph a fait du bien aux gens Les gens l'ont oublié Les hommes peuvent oublier Mais pas Dieu Dieu ne t'oublie pas Et là ils sont appressés Attention quand nous sommes Dans des pressions Il y a des moments Où on sent plus la pression Tu as l'impression Que les pensées fusent Au niveau de ton esprit Attention Ne commence pas à murmurer La Bible dit Le peuple était là Pressé par la soif Et commençait à murmurer Contre Moïse Et surtout ne murmure pas Contre un leader Le leader que Dieu A appelé Que Dieu met devant Et Moïse Va crier à Dieu Au verset 4 Il crie en éternel En disant Mais quel fait l'âge à ce peuple Encore un peu Il me l'a plus devant Vous savez la force d'un leader C'est quoi ? La force d'un leader C'est toujours sa dépendance De Dieu C'est pour cela Ne vous attachez pas Beaucoup plus Alors Attachez-vous plus A l'éternel Parce que non Pour être limité Dans une solution Mais à chaque fois Lorsque tu auras Recours à l'éternel Tu chercheras son appui Dieu ne t'abandonnera pas Il dit J'aime ceux qui m'aiment Et ceux qui me cherchent Me trouvent Si vous êtes leader Quand vous êtes en difficulté Vous êtes père de famille Vous êtes confronté A une situation difficile La femme est en train de presser Les enfants sont en train de presser Ne pète pas un câble Dis Seigneur C'est toi qui as fait de moi un homme Là je suis limité Aide-moi Viens à mon secours Tu verras Quelquefois la solution Ne vient pas de nous Mais la solution vient de Dieu C'est pourquoi j'aimerais Nous inviter A tourner nos regards Vers Dieu A chaque situation On dit Dieu Où es-tu ? Quand tu es dans une situation Avant Si tu as pleuré Alors arrête de pleurer Mais lève tes yeux Dis Seigneur Où es-tu ? Moïse a eu la pression De tout un peuple Il aurait pu Il aurait pu Péter les plans Comme on dit Mais il a dit Seigneur regarde Et regardez Quand tu regardes à Dieu Il y a une solution Regarde à ton voisin Dis-le il y a une solution Quelque part J'aimerais que tu la sues Il y a une solution Quelque part Dans ton problème Il y a une solution Dis à ton voisin Dans ton problème Il y a une solution Dis-lui dans ta situation Il y a une solution Alors ne désespère pas Il y a une solution Parce que des fois Quand on regarde comme ça Tout est noir Oh parce que Je passe par un couloir sombre Je ne vois pas le bout du tunnel Ça c'est toi Avec tes yeux Il y a Dieu Ouvre mes yeux Pour que je vois Oh quand Dieu t'ouvrira les yeux Tu verras que la solution N'est pas loin La solution n'est pas loin Il y a une solution Pour toi Pour ta vie Pour ta situation Quelque part Mais tout Te regarde vers Dieu Et c'est ce que Moïse a fait Regardez le verset 5 L'Éternel dit à Moïse Passe devant le peuple Regardez ici la solution Pour vous qui êtes leader Pour nous tous Qui sommes des leaders A quelque niveau que ce soit Quand tu passes par De moments d'oppression Un leader n'est jamais Derrière le peuple Mais il est toujours Devant le peuple Passe devant Être devant veut dire Endosser la responsabilité Être devant Ce n'est pas fuir Les situations Être devant C'est dire Nous allons y arriver Est-ce que quelqu'un Croit ici qu'il va y arriver Je suis venu dire à quelqu'un Tu vas y arriver Peu importe ta situation Même si c'est une situation Administrative En France On te dit Tu n'as pas Soit disant des papiers Tu vas y arriver Je m'adresse à quelqu'un Tu vas y arriver Je m'adresse à quelqu'un Tu vas y arriver Je m'adresse à quelqu'un Tu vas Y arriver Mais passe devant Soit en avant Soit au front Moïse passe devant Et te lui dis Prends avec toi Tes anciens Les anciens d'Israël Il prend le leader Qui est avec Il le place devant Et prends aussi Ta verge dans ta main Avec laquelle tu as frappé Le fleuve Et marche Il dit Prends ta verge La verge Vous savez L'image de l'autorité Du pouvoir Et te lui dis Marche Quand tu es dans des difficultés Ne t'arrête pas Il y a des chrétiens Qui disent Trop de problèmes Je suis un peu arrêté En arrêt Non L'arrêt maladie L'arrêt chrétien N'existe pas Comme l'arrêt maladie Non non J'aimerais que tu dises A ton voisin Parce que beaucoup de chrétiens Sont comme ça Ils fuient un peu Parce qu'il est trop dans des problèmes Je m'arrête un peu Dieu te dit Ne t'arrête pas Continue à marcher J'ai pas entendu toi même Continue à marcher Continue à marcher C'est dur Il sait que c'est dur Continue Une fois j'étais tellement blessé Dieu m'a dit Je guérirai ta blessure en marchant Et je ne me suis jamais arrêté Et ma blessure était guère Alléluia Oh j'aimerais te dire Ce Dieu là est fidèle Ce Dieu là est fidèle J'aimerais dire à quelqu'un Il est fidèle Il dit Marche Enfant de Dieu Marche Serviteur Servant de Dieu Marche Va vers l'avant Avant Avance 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 Ne t'arrête pas Avec Dieu Lorsqu'on s'arrête C'est à dire On rétrograde L'esprit de Dieu Est un esprit de mouvement Tu es comme du vent Tous ceux qui sont nés de Dieu Sont comme du vent Et le vent souffle Et tu en entends les bruits Tu ne sais ni d'où il vient Ni où il va Il y a toujours un mouvement Au commencement Dieu créait L'esprit de la terre Et la vie L'esprit de Dieu Se mouvait Au dessus des eaux C'est un esprit de mouvement S'il est en toi Il doit te pousser A bouger Et non être statique Nous ne sommes pas de monuments Mais nous sommes en action En mouvement Toujours en battance Vers l'avant Marche Aujourd'hui Si tu t'étais arrêté Dieu te dit Marche Ma fille Si tu t'étais arrêté Dieu te dit Marche Mon fils Si tu t'étais arrêté Dieu te dit Relève-toi Continue la course N'as-tu pas pris N'est-ce pas que tu avais pris Des engagements N'est-ce pas que tu avais pris Des résolutions A celui qui est ferme Dans ses résolutions Dans ses sentiments Dieu assure la paix Continue Et n'arrête pas Continue à marcher Continue à marcher Et continue à marcher Et voici verset 6 Je me tiendrai devant toi Sur le rocher L'Oreb Et tu frapperas le rocher Il en sortira de l'eau Et le peuple boira En réalité Il y avait juste un rocher Vers Oreb Alors qu'il n'y avait pas d'eau Mais Dieu dit à Moïse Prends ton bâton Je n'ai pas un bâton ici Donne-moi un bâton Prends ton bâton Imaginez un peu Je crois que c'est un bâton plus grand que ça Regardez juste un bâton Imaginez que ça c'est le rocher Il dit Prends ton bâton Frappe le rocher On a dit frapper On ne sait pas s'il a frappé fort ou léger Mais il a frappé Là aussi j'ai frappé Amen Mais la Bible dit Quand il a frappé Qu'est-ce qui s'est passé L'eau est sortie du rocher Pour abreuver tout le monde En réalité il y avait l'eau Mais l'eau était invisible Je voudrais dire à quelqu'un Tu as déjà l'eau quelque part C'est invisible Oh Dieu te dit frappe le rocher Dieu dit à quelqu'un frappe le rocher Et j'aime la parole Parce que le rocher c'est Jésus Et à la croix Jésus a été déjà frappé Le Père l'a frappé Et l'eau de l'esprit est disponible Je voudrais dire à quelqu'un Ne désespère pas Ne te décourage pas Les choses ne sont pas toujours visibles Il y a aussi des choses invisibles Mais elles sont réelles Elles sont là Paul dit quoi Nous regardons Non pas aux choses visibles Mais aux choses invisibles Les choses visibles Sont passagères Mais les choses invisibles Sont spirituelles Sont éternelles Tant que tu marcheras par la vue Tu passeras à côté Nous marchons par la foi 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 Et nous marchons par la foi Il a frappé le rocher Toute une nation A bu A été abreuvé Les réfugiés Ils se sont dit C'est quoi C'est beau Quand Dieu te bénit Tu vas me rester dans ta bénédiction Oui ou non Ça c'est mon travail Qui me donne tout ce que j'ai Ça c'est mon affaire Avec cette affaire Chaque mois J'ai 10 000 euros d'entrée 20 000 euros d'entrée 30 000 euros D'entrée Mon ami Quand Dieu t'aura béni Ne sois pas dans l'euphorie De la bénédiction Sois beaucoup vigilant Parce que c'est là Que le combat va commencer Quelqu'un ne m'a pas bien compris C'est quand Dieu te bénira Quand Dieu t'aura béni C'est là que maintenant La suite ici On nous dit Amalek 20 Ce n'est pas toi Qui as cherché des combats Il y a des bénédictions Qui t'attirent des problèmes Oh J'aimerais dire à quelqu'un Il y a des situations Tu as vu la main de Dieu Alors que tu es en train De témoigner L'ennemi est en train De se préparer Comment t'attaquer Mais je voudrais dire à quelqu'un Même si Amalek vient Il n'aura pas le dessus Mais il y a une stratégie A voir mes frères Et c'est là même La force de l'intercession Le cœur même De mon message Amalek fait un combat Israël à Réphidim Là où même L'aurait sorti Là où même Il a été béni Là où même Dieu a déposé Les grâces de faveur C'est pourquoi Un chrétien spirituel Il doit être vigilant C'est là où Dieu te bénit C'est là où Le diable aussi Va vouloir te sortir De la bénédiction Écoutez-moi très bien C'est là où Dieu te bénit Un travail Que tu as eu Qui est venu Sous de De bénédiction Et du jour au lendemain Des ennemis Commencent à se lever Des gens qui vont Commencer à t'accuser Fauchement A te chercher des ennuis Quand tu vois ces choses Comprends Que Amalek s'est levé Amalek se lève Toujours Et ma prière aujourd'hui C'est 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 une prière D'avertissement Et une prière D'interpellation Pour que nous devenions Véritablement Des intercesseurs Parce que beaucoup Sont en train de rentrer Dans leur héritage Mais ne comprennent pas Qu'Amalek s'est levé Pour cette église Les Amalek s'est levé A ça je vous dis Dieu me donne des stratégies Comment faire ? Et merci Jésus Parce que j'aime le Seigneur Pour les stratégies Dieu dit Le nomi ne te surprendra pas Cela veut dire quoi ? Il viendra Mais toi tu ne seras pas surpris Oh j'aimerais dire à quelqu'un Touche ton voisin Il dit Le nomi ne te surprendra pas D'une manière ou d'une autre Dieu va te révéler ses plans Oh Dieu va te montrer Ses stratégies Et tu ne tomberas pas dans le piège Je suis venu dire à quelqu'un Tu ne tomberas plus dans le piège Si hier tu es tombé Et tu ne tomberas plus Dieu ne permettra pas Que ton ennemi te surprenne Verset 8 Amalek veut combattre Israël A Réphidim Et il faut avoir des leaders comme Moïse Des leaders spirituels Des leaders qui ont les yeux de l'esprit Comme on a parlé de l'intelligence Des visions de Dieu Qui savent comprendre Lire le temps Lire la météo spirituelle Comprendre dans quelle saison nous sommes Dans quelle dimension on arrive Moïse voit Amalek Moïse connait l'origine d'Amalek Vous allez comprendre pourquoi il a pris la décision Il connait l'origine d'Amalek Amalek si vous voulez savoir C'est un descendant d'Esaü Or nous savons que Esaü était l'ennemi de Jacob Et Amalek a occupé un territoire Un des territoires vers le sud Du pays des Canans Le pays que Dieu a donné à Israël Donc Amalek a appris Que Dieu a déjà donné Mon pays à Israël Comme je vous l'ai dit pendant la conquête Je vous ai dit Vous habiterez des maisons que vous n'avez pas construites Il y a des choses qui sont entre les mains de l'ennemi En réalité c'est à vous Que celui qui est violent dise Amen J'ai dit que celui qui est violent dise Amen Je bénis Dieu Pendant que je vous parle Il y a des gens qui construisent des choses pour moi Il y a des gens qui préparent des choses pour toi Oh je suis venu te dire Donc tranquillement Dieu est en train de travailler dans le secret pour toi Dieu est en train de toucher le coeur de quelqu'un Pour te faire du bien Oh je disais à quelqu'un Dieu est dans le secret de travail Mais Amalek apprend Il dit non 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 Je vais anticiper Le diable vient toujours avant Jésus a dit quoi Tous ceux qui sont venus avant moi Ce sont des voleurs et des brigands Quand le diable Le diable n'a pas la révélation Mais le diable sent les choses Il sent que l'onction monte dans toi Il sent que tu commences à rentrer dans une nouvelle dimension Alors il commence à mettre des stratégies Pour pouvoir t'arrêter Oh je vais te dire Tu ne tomberas plus dans les panneaux Je suis venu dire à quelqu'un Tu ne tomberas pas dans les panneaux Il sent que ça bouge Il sent que ça bouge Il sent Il est en train de sentir Il dit Ces petits là Ils sont dangereux Ces petits là S'ils continuent à monter Mais qu'est-ce qu'à qu'allons-nous devenir Oh il y a des vieux prophètes quelque part Qui sont Qui sont Qui sont dérangés Quand ils voient des jeunes prophètes en train de monter Oh quand je vois des jeunes prophètes monter Je bénis Dieu Mais il y a des vieux prophètes qui disent Ah Mais j'aimerais te dire On a déjà un exemple Le jeune prophète d'époque Dès l'époque était mort Mais toi tu ne mourras pas Oh je suis venu te dire Tu ne vas plus tomber dans les mêmes choses Dans les mêmes erreurs Parce que tu es devenu intelligent Parce que tu as appris l'intelligence Amalek est venu combattre Israël A Réphidi Il est venu combattre Là où il est béni C'est là où on vient le combattre Et regardez la suite Moïse dit A Josué Choisis des hommes Sors Et combat Là nous allons voir deux dimensions Dans la stratégie De l'intercession Lorsque vous intercédez Parce que Moïse lui a pris la résolution De monter sur la montagne Sur la colline La verge de Dieu dans sa main Pour aller chercher Dieu Monter sur la montagne C'est l'image d'aller chercher Dieu Prier Et Il faut En même temps prier En même temps Agir Très souvent Beaucoup de chrétiens prient Mais ils n'agissent pas Néhémie Fallait reconstruire la muraille Il a d'abord prié Jeûné Ensuite il a pris son courage A aller voir le roi Qui lui était favorable Ne prie pas seulement Prie En posant des actes Quelqu'un m'entend ce matin ? J'ai dit prie En posant des actes Il prie Il dit sort Choisis des hommes Et combat Il est parti On n'a jamais parlé de Josué Comme un guerrier Jamais Mais à partir de ce texte Josué est devenu un homme de guerre J'aimerais te dire Dieu va faire de toi un homme de guerre Comme Tu ne m'as pas bien compris Rapsom il a dit Il exerce mes mains au combat Et mes doigts A la baptême Mais oh je n'ai pas appris la guerre Oui L'éternel T'apprendra à combattre Vous savez les enfants d'Israël Quand ils étaient arrivés Quand ils étaient bien établis L'Abi dit Il s'est élevé une génération Qui n'avait pas commis la guerre Dieu a permis Qu'ils apprennent la guerre Fait que tu le veuilles ou pas Tu dois combattre Je suis venu dire à quelqu'un La vie chrétienne Ce n'est pas pour des lâches L'Abi dit Depuis des temps de gens Bâtés jusqu'à présent Le royaume des cieux Est forcés Et ce sont des violents Qui s'en emparent Ce sont des violents Qui s'en emparent Tu dois combattre Arrête ou non Quand j'ai un problème Pasteur prie pour moi Il va te soutenir Toi-même viens prier Je dis toi-même viens prier Du reste Je ne prierai plus souvent pour vous Vous avez venu prier Parce que nous avons mis Une tour de prière Tu as des problèmes Mon frère Tour de prière On va appeler ça Maintenant tour de prière Dis avec moi Tour de prière Chaque mois 24 heures Maintenant c'est 48 heures Tu transpires C'est ça Tu dois prier pour toi-même Tu dois prier pour tes problèmes Tu dois prier Et quand Dieu va agir Tu diras Dieu m'a répondu Et tu donneras les témoignages Jésus sera glorifié Jésus sera dans la joie C'est ça la force C'est ça la force De la prière D'intercession Jésus est sorti Il faut aller combattre Combatter Mais la Bible dit Regardez maintenant Moïse est monté sur la montagne Il avait le bâton de Dieu Donne-moi encore mon bâton Il avait le bâton A la main Venez Moi c'est Moïse Lui c'est Aaron Lui c'est Il sera à mes côtés J'ignore Toi restez là Avec Baudon Vangibris S'il vous plaît Tous les trois restez là-bas Vous combattez là-bas Faites comme si vous êtes en train de combattre Combattez 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 Non pas entre vous Combattez l'ennemi Parce qu'il y a aussi des gens qui se combattent entre eux Non L'église ne se combat pas Il combat les autres Et la Bible dit Suivez Moïse avait sa verge à la même comme ça Quand Sa main était levée Sur le terrain Ici c'était dans le monde invisible Dans le monde secret Personne est là Personne ne voit Mais pendant que sa main est levée Un sur le terrain Ils sont forts Mais Moïse aussi C'est quand même un homme Pendant trois heures Et pendant que la main de Moïse S'abaissait comme ça La Bible dit Amalek était très fort C'est pour dire quoi ? Pendant que tu es fort dans le secret Spirituellement Sur le plan matériel Financier Dans tous les domaines Tu deviens fort Et pendant que tu es en train de t'abaisser comme ça Tu commenceras petit à petit A t'abaisser aussi Sur le plan physique Alors que faire si tu es fatigué ? Si tu es fatigué Ne sois pas seul Sois accompagné Sois en équipe Oh non Je dis deux valent mieux qu'un Je dis à quelqu'un Deux valent mieux qu'un Appelle un frère Appelle une soeur Dis je n'arrive plus Ne te retire pas Nous ne sommes pas de ceux Qui se retirent Pour se perdre Cherche du renfort Passeur Juju J'ai besoin de toi Passeur Teddy J'ai besoin de toi Pendant que j'étais fatigué Eux ils m'ont soutenu Jusqu'au soir J'ai dit jusqu'au retour de Jésus Je dis à quelqu'un Jusqu'au retour de Jésus Mes mains seront levées Jusqu'au retour de Jésus Nos mains seront levées La Bible dit La nuit C'est l'heure de vous réveiller En fin du sommeil La nuit est avancée Le jour approche Jusqu'au coucher La nuit est avancée Bientôt c'est le jour Bientôt c'est la délivrance totale Mais il faut que Amalek soit vaincu Et Amalek ne sera pas vaincu Tant que nos mains sont baissées Amalek sera vaincu Tant que nos mains seront fortes Asseyez-vous Merci Et je finis là Bien aimé c'est là la puissance De la prière D'intercession Amalek est venu Si vous lisez dans le nombre 24 verset 20 Nombre 24 verset 20 Je vais vous lire un texte Important Une parole Que Balaam Un oracle de Balaam Contre Amalek Il dit ceci Balaam vit Amalek Et il prononça son oracle Et dit Amalek Amalek est la première des nations Mais un jour Il sera détruit C'est la première des nations Qui est venue attaquer Israël Mais la Bible dit Qu'il sera détruit Nombre 24 verset 20 Nombre 24 verset 20 Aide-moi à dire à ton voisin Amalek sera vaincu Dis-le lui encore Amalek sera détruit Amalek sera détruit Une dernière fois Amalek sera détruit Amalek sera détruit Alors là où tu es Ne baisse pas les bras Sache qu'il va être vaincu Ton mari qui refuse de se convertir Il va se convertir La situation difficile sera changée Je te dis Le désert sera changé en oasis Je te dis la vérité Le terrain qui est inhabité Ça sera habité Là où tu vois Il n'y a rien Il dit Je vois déjà une pompe de mer Je vois Il dit Il dit Il dit Cours manche Parce que j'entends un bruit Qui annonce la pluie Personne n'a vu la pluie Mais dans l'esprit La pluie est en train d'arriver Lorsque tes mains sont levées Tu appelles à l'existence Les choses qui ne sont pas Comme si elles étaient Lorsque tes mains sont levées Tu rentres dans la dimension De l'esprit Et tu amènes A la matérialisation La victoire Et la Bible déclare Que Josué vaincu Amalek On transcende l'épée Il sera détruit Josué l'a détruit Et j'aimerais te dire Tu es la génération de Josué Oh tu ne m'as pas compris Je dis tu es la génération de Josué Ah quelqu'un ne m'a pas encore bien saisi Je dis à quelqu'un Tu es la génération de Josué La génération de Josué Ce sont les gens Qui ont refusé de mourir au désert Je dis tu ne mourras pas dans le désert Tu entreras dans la terre promise Amalek sera détruit Amalek te fuira Je te dis la vérité au nom de Jésus Tu réussiras Ne t'abaisse pas Ne t'abandonne pas Tu arriveras jusqu'au bout Mon frère, ma soeur C'est une parole pour toi ce matin Tu arriveras jusqu'au bout Par la force de la prière D'intercession Nous y arriverons Jésus a dit Tout est accompli Un jour je dirai aussi J'ai combattu le bon combat J'ai achevé la course Et j'ai gardé la foi Tu combattras Tu garderas la foi Et tu achèveras la course Amalek a été vaincu Comment est-ce qu'Amalek était venu attaquer Israël Je finis par la stratégie de l'ennemi Et c'est là que je finis Comment il a réussi Il est venu par derrière Il a attrapé les faibles Allons-y dans Deutéronome Chapitre 25 Rétenez bien C'est ce que je vous donne Ce sont des grandes stratégies De l'ennemi Si tu étais faible Aujourd'hui Tu deviens fort Prends la décision Arrête de te dire Moi je suis toujours faible Non Prends la décision Que le faible dise Qu'il est fort Que le pauvre dise Qu'il est riche C'est une décision interne Dis je deviens fort Dis je deviens fort Deutéronome chapitre 25 Verset 17 à 19 Deutéronome 25 Verset 17 à 19 La Bible dit ceci Souviens-toi De ce que te fit Amalek Pendant la route Lors de votre sortie d'Egypte Comment Il te rencontra Dans le chemin Et sans aucune crainte de Dieu Amalek n'a pas la crainte de Dieu C'est un ennemi Il tomba sur toi par derrière Amalek vient combattre comment Amalek vient comment Tant quelqu'un vient par derrière C'est difficile de le voir venir Et d'ailleurs La plupart des armes spirituelles Que nous avons Ce sont les armes du devant Au dos Il n'y a aucune arme spirituelle Qui couvre le dos Au dos C'est les autres L'équipe Quelqu'un m'entend ? Aucune arme spirituelle Il n'y en a pour le dos Il n'y a aucune arme spirituelle Pour le dos Toutes les armes C'est pour le devant Toi tu continues à avancer Mais regardez On mange ensemble non Le leader est là Les hommes forts sont là Il y a toujours des vaillants Qui sont là Le peuple est là Mais il y a aussi Des traînards Il y a aussi Des paresseux Des fatigués Il marche à la caméléon Et je t'interdis D'être un chrétien fénéal Alléluia Parce que Amalek Cible les faibles Regardez la suite Regardez Vous même vous allez voir La Bible dit Il tomba sur lui par derrière Tout ce qui se traînait Les derniers Tout ce qui se traînait Comment ? Les derniers Pendant que tu étais lasse Et épuisé Donc Amalek Cible Quand un démon Te regarde Il regarde Au moment où tu es fatigué Tu es épuisé Tu en as marre Tu en as assez Ça nous arrive tous Ce n'est pas le seul ou la seule Ça nous arrive Amen Et c'est là maintenant Qu'il dit Parce qu'il ne vient pas comme ça Il ne viendra pas quand tu es fort Non C'est comme le prédateur Pour attraper la proie Quand tu es dans le troupeau Qu'est-ce qu'il fait ? Il isole Quand tu es isolé Tu es vulnérable Et là maintenant Il vient dans l'ombre Il te bouffe Et c'est ça Amalek Mais C'est que je me rédite à quelqu'un Aucun faible n'a été mangé A cause de la force De l'intercession En fait la puissance de l'intercession A fait que Même le faible Était devenu fort Quelqu'un ne m'a pas compris J'aimerais dire Même si Il y a des choses Qui semblent être perdues Tu vas les récupérer Par la force De la prière d'intercession Oh non La prière d'intercession Ne crie jamais abandon Non La prière d'intercession Dit Nous y arriverons La prière d'intercession Dit Que les pauvres Deviennent riches Que les faibles Deviennent forts Jésus a dit à Pierre Si bon Satan vous a réclamé Vous vous criblez comme le froment Il n'a pas dit Je t'ai laissé Je t'ai abandonné Mais je priais pour toi Afin que ta foi Ne défaille point Quand tu seras affermi Revenu Affermis tes frères La prière d'intercession La force De la prière d'intercession Change les faibles En forme Les propres faiblesses De ta vie D'aujourd'hui Peuvent devenir Des forces de même Alléluia Chacun de nous Nous avons des failles Chacun de nous Nous avons des points faibles Mais tu peux décider Que mes faiblesses Deviennent des forces Et là L'ennemi Ne pourra plus jamais De vaincre Que Dieu bénisse sa parole Dans le puissant Précieux Glorieux Nom de Jésus Et nous disons Amen Je vais prier Je vais prier pour deux cas Premièrement Premièrement Je vais reprier Pour toutes les personnes Qui se sentent affaiblies Dans la prière Tu sens que voilà Là tu n'arrives plus Dieu Et pendant que je suis rentré Dans ce moment de prière Qui m'a donné ce message J'ai dit C'est le cas de mon peuple Pas seulement ici Partout Il y a une fatigue spirituelle Qui est entrée Comme un assoupissement Et Amalek veut profiter Gagner du terrain Mais il ne gagnera pas du terrain N'est pas en train Venez tous Venez Venez rapidement Parce qu'après J'aurai une deuxième phase de prière Venez Merci Merci Alors vous qui êtes assis Derrière Levez vos mains Levez vos mains Vers les personnes Qui sont devant Vous allez lever vos mains Je demanderai au passé Patrick de venir avec moi Il va prier pour vous Avant que je fasse La deuxième phase de prière Levez vos mains Levez vos mains Alléluia Maintenant que tu es devant Tu élèves tes deux mains Vers le ciel Et toi qui es resté Derrière Tes deux mains C'est aussi élevé Et tu pries Pour tes frères Pour tes soeurs Qui sont ici devant Seigneur nous croyons A la force de la parole Nous croyons En ta présence Parmi nous Seigneur La Bible dit qu'il envoya Sa parole Et sa parole Sa parole délivra Sa parole amène à la liberté La guérison Sa parole amène à la restauration Sa parole Alluma la lumière Sa parole amène à la vie C'est qui était mort Merci Parce que ce matin Par la parole Qui a été prêchée ce matin Nous ordonnons Alléluia Avec ton peuple Qui était fatigué Spirituellement Réviens à la vie Ce matin Maintenant Dans le nom De Jésus Rabakon Terebocha Rabakon Terebocha Je déclare Sur vous Ce matin Comme il est écrit Dans la parole De Dieu Dans le livre De Esaïe Au chapitre 58 Au verset 12 Je déclare Sur vous Ce matin Que vous Qui êtes devant Ce matin Vous qui pensez Que vous êtes fatigué Avec vous Vous rébattirez Sur des anciennes ruines Dans le nom De Jésus Je déclare Ce matin Sondarabo Vous allez rélever Les fondements Antiques Dans le nom De Jésus Rabakon Terebochababa Vous on vous appellera Réparateur des brèches Vous 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 Rabakon Terebochababa Vous allez restaurer Le chemin Rabakon Terebochababa Avec vous Le pays Le pays Redeviendra Habitable Dans le nom Pour cette nation Et pour le monde Entier Dans le nom De Jésus Rabakon Terebochababa Recevez la vie Maintenant Recevez la vie Recevez la vie Par l'esprit De l'éternel Ce matin Dans le nom De Jésus Merci Seigneur Alléluia Merci Que Dieu vous bénisse Et priez votre place Je vais prier Je vais prier Pour tous les ouvriers De l'église Vous allez venir Je vous ai Jésus Sous-titrage 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 Sous-titrage